Le petit bonhomme de pain d'épices Deuxième partie Et voilà notre petit bonhomme de pain d'épices qui dévale la colline en courant suivi de la petite vieille, du petit vieux et du gros chagri Il arrive dans la prairie où pèse tranquillement la vache qui lui meugle Arrête-toi ! Arrête-toi ! Et le petit bonhomme de pain d'épices éclate de rire et lui dit Cours ! Cours ! Tant que tu voudras La petite vieille, le petit vieux et le gros chagri ont essayé de m'attraper Ils n'ont pas réussi Tu ne m'attraperas pas non plus ! Et il continue de courir de plus belle Dans le champ d'à côté pèse une jument Qui est née ? Il lui demande Arrête-toi ! Arrête-toi ! Cours ! Cours ! Tant que tu voudras Vas-y ! Galope ! Lui répond le petit bonhomme de pain d'épices La petite vieille, le petit vieux, le gros chagri, la vache Ne m'ont pas attrapé Tu ne m'attraperas pas non plus ! Et voilà le petit bonhomme de pain d'épices qui reprend sa course vers la forêt suivi de la petite vieille, du petit vieux, de la vache et de la jument Il arrive bientôt au milieu de la forêt Près de la rivière « Ah ah ! » se dit-il « Comment vais-je traverser ? Il n'y a pas de pont ? » Il commence à s'inquiéter et il sent bien que ses poursuivants se rapprochent de plus en plus Derrière un buisson se cache un renard qui l'observe et s'approche tranquillement « Bonjour petit bonhomme ! Bonjour Renard ! Que t'arrive-t-il ? Je voudrais traverser la rivière avant que l'on ne m'attrape ! » « Eh bien, justement, j'allais me rendre de l'autre côté en nageant ! Grimpe sur ma queue si tu veux ! » « Et comme ça, je te ferai passer la rivière bien au sec ! » Le petit bonhomme de pain d'épices hésite un peu mais il ne connaît pas les renards Et puis, au fond, grimper sur la queue, ça ne risque rien Alors il saute sur la queue du renard et il se jette à l'eau pour traverser la rivière Le renard nage vite et bien et bientôt Sa queue commence à être recouverte d'eau Le petit bonhomme de pain d'épices s'inquiète de l'eau qui monte et qui pourrait le tremper « Saute sur mon dos ! » lui dit le renard « Tu seras bien plus au sec ! » Et le petit bonhomme de pain d'épices saute sur le dos du renard Celui-ci arrive au milieu de la rivière et l'eau monte et monte encore le long de son dos Alors il dit au petit bonhomme de pain d'épices « Saute sur ma tête petit bonhomme de pain d'épices ! Tu y seras bien plus au sec ! » Et le petit bonhomme de pain d'épices, effrayé à l'idée d'être tout détrempé par l'eau Saute sur la tête du renard Et celui-ci continue de nager et progressivement l'eau monte le long de son cou Et arrive bientôt aux oreilles du renard qui lui dit « Saute, saute vite sur ma gueule ! » Pour ne pas être trempé Alors le petit bonhomme de pain d'épices prend son néant et hop ! Il n'est jamais retombé parce que Gniac ! Le renard l'a avalé Tu trouves ma petite histoire bien triste ? Mais après tout, le pain d'épices, c'est fait pour être mangé ! C'est parti ! C'est parti !